Voilà, c'est enfin terminé. On a passé une semaine de folie à San Diego. Oui, c'était déjà il y a une semaine. C'était donc le Comic-Con de San Diego. C'est la grande messe pour tout ce qui est pop culture, jeux vidéo, cinéma, TV, séries, animés, mangas. Bref, tout ce qu'on adore justement au Journal du Geek. Et au niveau du bilan, c'était notre toute première fois, mine de rien. Donc on a passé ce temps avec Julie. En fait, il faut savoir que le salon se divise en deux grosses parties. La première partie sont justement ce qu'on appelle les panels. Les panels, c'est vraiment ces endroits où c'est une sorte de grosse salle de conférence. Où les éditeurs, entre guillemets, les studios vont pouvoir présenter leurs nouveautés. Et c'est là où on va justement découvrir les acteurs arrivés sur scène. Là, on a vu par exemple cette année, Robert Downey Jr. en Doctor Doom, ça a tout chamboulé. On était mais comme des fous. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le fameux show floor. Donc c'est ce côté un tout petit peu plus lié au fanboy. Et que du coup, ça prend toute la place. Et c'est vrai que c'est assez fou. Parce que si on compare le fameux All-Hash, où il y a les conférences et tout le reste, le All-Hash doit représenter peut-être un vingtième de la surface. C'est aussi important parce que c'est au niveau des annonces. Mais de l'autre côté, il y a tout le service, je dirais le fanboy service, qui permet aux fans de tous ces univers de pouvoir acheter leurs goodies, etc. Donc on va justement pouvoir détailler tout ça. Mais avant, je vais refaire venir Julie. Et elle va pouvoir nous présenter ce que c'est que ce fameux All-Hash. Donc on est enfin au All-Hash. On s'est un peu baladé pour se retrouver au All-Hash. Et là, il y a Julie qui nous attendait. C'est quand même bien fait la vidéo. Alors Julie, c'est toi qui as couvert ce qu'on appelle les panels sur le All-Hash. Qu'est-ce que c'est ? Alors les panels sur le All-Hash, c'est vraiment le rendez-vous pour tous les amateurs de séries et de films. Et pour globalement, tous ceux qui aiment voir des acteurs en costume ou pas sur la scène. Mais alors du coup, c'est quoi la différence ? Parce que là, on voit quand même des Halls allant de A à H. Il y a A, B, C, D, E, F, G, H. Et pourquoi le H est si important vraiment ? C'est le dernier, c'est le plus grand. C'est là où la plupart des studios donnent rendez-vous à leurs amateurs et leurs fans pour annoncer de nouvelles choses, pour présenter de nouvelles images et pour que les acteurs et les réalisateurs puissent évoquer leur projet. Je veux dire que par exemple, Robert Donnet Jr. qui est apparu en tant que docteur Doom, il n'aurait pas pu apparaître dans un autre Hall. C'était que dans ce Hall H, obligatoirement à 100%. C'est sûr, c'est le plus grand Hall de toute la convention. Il y a des gens qui font la queue pendant plusieurs heures pour pouvoir y accéder. Il y en a certains qui y restent toute la journée pour être sûr d'avoir la place qu'ils veulent, la meilleure place possible au panel qui les intéresse. Et surtout, il y en a qui essayent de décrocher les petits bracelets pour avoir des premières places. Ah ouais, et donc toi, quand tu as fait ? Nous, en tant que presse, on a des accès à privilégier, évidemment, pour pouvoir couvrir au mieux toutes les annonces qui sont faites, pour pouvoir les envoyer et pour que vous puissiez les lire le plus rapidement possible. Globalement, j'ai pu rencontrer des gens qui étaient dans l'affilatoire depuis 7h30 et qui étaient assurés de ne pas avoir la meilleure place possible et qui pouvaient être relayés à l'arrière-plan. Alors, un autre truc qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, là, il y a le Hall H, au-dessus, il y a la salle de presse. Oui. Et c'est impressionnant. Et vous savez pourquoi ? Simplement parce que quand ils diffusent un extrait, un trailer ou ce qu'on veut, il y a tellement de graves que ça fait vibrer quasiment tout le hall où on est. Oui. Donc, on sent tout. On entendait même les applaudissements à certains moments, donc c'était assez flou. On pouvait prendre la température, savoir si le public, les fans, répondaient plutôt bien aux images présentées. Et on peut vous dire que globalement, tout le monde était plutôt content d'être là. Alors, des impressions à chaud comme ça, tu as fait celui de Marvel, celui que tout le monde voulait faire. Qu'est-ce qu'on a pensé vrai, en tant que fan et pas en tant que journaliste ? Alors, Marvel a vraiment livré du grand spectacle. C'est vraiment la tradition ici, parce que même si le Comic-Con, à la base, c'est une histoire de vente de comics et de produits dérivés, depuis quelques années, les studios ont bien compris qu'il fallait utiliser cette voie pour promouvoir leur prochain film. Et Marvel a vraiment donné du grand spectacle. On doit avouer que c'était plutôt enthousiasmant à voir, à expérimenter. Ça a crié, on a même nous aussi un peu crié. Et tout le monde avait l'air très content d'être là. Après, à voir si ces mêmes gens se déplaceront dans la salle obscure et si les autres gens iront. Mais c'est vraiment une expérience incroyable. mais il faut se lever tôt pour pouvoir y assister. Pour quelqu'un qui aime la pop culture et qui aime découvrir et entendre les acteurs parler de leurs personnages, les réalisateurs, d'expliquer leur approche, c'est hyper intéressant. Mais il faut avoir encore une fois le budget. Parce qu'il faut aussi venir à San Diego, on ne va pas se coucher. Du coup, tu ne regrettes pas d'être venue ? Pas du tout. Parce que toi aussi, c'était la première fois. Oui, c'était ma première fois aussi. On a kiffé. Donc voilà. Bon, moi, je vous emmène maintenant dans les autres halls, justement. Le fameux show floor, là où il y a tous les fans. Je suis dans l'enfer quelque part. de la Comic-Con, puisqu'il s'agit du fameux hall d'exhibition. Donc ça fait tout le premier étage du San Diego Convention Center. Sachant qu'au second étage, on récupère, je trouve dans toutes les salles de réunion, les panels, etc. On peut discuter, on peut échanger avec les studios, les acteurs, les écrivains, etc. Bref, et en bas, c'est vraiment le fanservice. C'est-à-dire qu'on va retrouver tous les stands des studios, des éditeurs, des artistes, des vendeurs de comics, des vendeurs de goodies, des vendeurs de tout, de rien. Et c'est assez impressionnant parce que là, je suis en train de filmer le dimanche et c'est blindé depuis le tout premier jour. Depuis mardi, c'était la preview. C'est blindé, blindé, blindé. Ça ne s'arrête jamais. Je trouve ça assez fou d'ailleurs de me dire qu'il y a autant de monde. Et le truc le plus impressionnant, c'est de voir en fait à quel point les fans américains consomment. Ils consomment énormément. Ils achètent des sacs entiers. Et la comparaison avec la Japan Expo, c'est encore plus grand. À la Japan Expo, souvent, je me dis bon, déjà qu'on ressent avec un sac, avec deux, trois posters, des peluches, quelques figurines et tout ça, je trouve ça plutôt pas mal. Ici, ce sont des sacs comme ça. Aussi haut que moi quasiment. Alors, je sais que je ne suis pas très grand, mais quand même, il y a de tout dedans. Il y a des figurines qui coûtent super cher. Il y a des collections entières. Ils achètent vraiment tout. C'est vraiment genre, on fait des économies sur des années, sur une année du coup, parce que c'est la Comic Con chaque année. Et puis, on vient ici qu'il y a des que dans tous les sens, c'est-à-dire les files d'attente. Les gens ici, il y a des gens qui sont engagés pour créer des files d'attente avec des panneaux début de fil, fin de fil, etc. C'est super impressionnant à voir. C'est super bien organisé. Et il n'y a pas de débordement. C'est très bon enfant. Je le vois par exemple, encore une fois, comparé au salon européen, au salon français, il y a un peu d'énervement où il y a trop de monde. Ici, c'est plutôt bon enfant. On se retrouve tous ensemble et puis on se pousse un peu, mais ce n'est pas grave. Et c'est vraiment bien. Donc, c'est une très bonne expérience. Je connaissais les conventions en Europe. C'est la première fois que je fais une convention aux Etats-Unis. Et c'est d'un tout autre niveau, tout simplement, en termes de monde, en termes de propositions, en termes de goodies. Il y a des marques que je découvrais et qui faisaient tout et n'importe quoi. C'est ouf en fait. Bon, du coup, moi je vais y retourner et on se retrouve là très bientôt. Je vais changer de lieu et on va parler un peu de cosplay. Bon, j'ai réussi finalement à sortir de ce hall d'exhibition. On va finir un peu cette vidéo sur le cosplay. Donc, le cosplay qui est donc un événement qu'on connaît tous parce qu'il est présent aussi bien dans les salons de jeux vidéo que les salons, les conventions comme la Japan Expo, maintenant la Comic Con, etc. Mais il y a eu des choses que j'ai remarquées avec les cosplays à la Comic Con, c'était à quel point c'était familial. En France, par exemple, quand on a du cosplay, c'est du cosplay qui concerne le fan. Le fan vient, il se fait son cosplay, etc. Il y a des concours ou pas, etc. Mais ça reste le fan qui fait du cosplay. Ici, c'est totalement différent. Ici, on vient en famille en cosplay. Et c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que, en fait, tout le monde joue le jeu. En France, typiquement, on va faire... On a la zone de convention, là, il y a le Japan Expo, il y a du cosplay et tout ça. Mais dès lors qu'on sort de la Japan Expo, il n'y a plus rien. Ici, en face, il y a le quartier Gaslam. Et donc, c'est là où il y a... C'est la rue principale de San Diego avec des bars, avec tout ça. Et tout le monde joue le jeu. Donc, que ce soit les bars, les restaurants, tout le monde est déguisé, tout le monde est en cosplay. C'est une sorte de mardi gras géant dédié à la pop culture. Et ça, c'est vraiment hyper rafraîchissant. On le retrouve avec des familles qui mélangent des différents styles. Ces familles se retrouvent, justement, dans la rue comme ça ou alors à la Comic Con, en train d'échanger, en train de poser pour les autres. Et un des trucs qu'on avait vu avec des cosplayers qui disaient qu'en fait, un de leurs kiffs, effectivement, c'était se dire qu'ils sont déguisés et tout ça pour se faire plaisir. Et des gens vont arriver pour leur demander des photos et tout. Ça leur donne un petit peu, un petit quart d'heure de gloire. Mais c'est sympa. Donc, tout est bon enfant. Tout le monde joue le jeu. Tout le monde pose les uns pour les autres. Et franchement, j'ai fait des photos, j'ai vu des cosplays de malade mentale. Alors, effectivement, il y a des cosplays de professionnels, il y a des cosplays de non professionnels. Mais dans tous les cas, tout le monde s'amuse. Et c'est bien ça l'important. Et franchement, on est dans notre univers. On est fan de cosplay. On est fan de pop culture, comics, mangas, animés. Tout le monde est là. Et regardez, là, regardez. Juste derrière moi, là. Typiquement. Ils sont en train de poser avec Ashoka. Et c'est vraiment union. On adore ça. Et ça, c'est vraiment tout l'esprit de la Comic-Con. Voilà. Donc, je voulais finir en déambulant un peu dans les halls, dans le fameux couloir de la Comic-Con San Diego. C'est vrai que c'est une expérience assez unique. En vrai, ce n'est pas non plus la grosse nouveauté par rapport à ce qu'on connaît déjà en France. C'est-à-dire la Japan Expo, les autres salons, il y en a plein. Sauf que l'échelle est complètement différente. Et surtout, ici, contrairement à ce qu'on a en France, les studios jouent vraiment le jeu. C'est-à-dire que quand Marvel vient, Marvel vient avec Harrison Ford, Marvel vient avec Robert Downey Jr., Marvel vient avec des vraies annonces. Il n'y a que DC qui est un peu merdé. Mais voilà, quoi. Chez Paramount, c'est la même chose. Et c'est peut-être ce qui manque encore en France. Je sais que la Japan Expo donne déjà l'équivalent quelque part. Mais là, on a un niveau au-dessus. C'est-à-dire que non seulement il y a bien évidemment la pop culture liée au cinéma, aux séries télé et tout, mais la présence des éditeurs de jeux vidéo, des éditeurs de manga, d'animé, fait qu'on a une toute autre level. C'est vraiment, vraiment impressionnant. C'était la première fois qu'on faisait la Comic-Con. C'est vrai que c'est un salon en plein été, donc souvent, on n'est pas forcément obligé de le faire tout simplement parce qu'on est en vacances et tout. Cette année, on a essayé de le faire tout simplement parce qu'on attendait beaucoup de ce salon puisqu'il y a eu le Covid avant, il y a eu la grève, tout bon bref, il y a eu plein de choses qui fait que cette année, on savait que Marvel allait revenir avec du lourd, surtout que bon, ils avaient été un peu décevants ces dernières années. Et puis voilà quoi, donc c'est quelque chose assez uni. On est content de l'avoir fait, on voudra sans doute le refaire. Ce n'est pas de données, bien évidemment, mais en attendant, on s'est vraiment, vraiment bien éclaté. J'espère que vous êtes tout autant éclatés que nous ici. Et du coup, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et moi, je vous retrouve sur une prochaine vidéo forcément. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Allez, ciao !